On est avec Daniel Lafrance, cofondateur et dirigeant d'Editorial Avenue qui remporte cette année le prix de l'éditeur de l'année. D'abord, bravo Daniel. Merci. C'est quand même un deuxième prix d'éditeur de l'année. Editorial Avenue avait remporté en 2017 déjà ce prix-là. Maintenant, une deuxième fois, ce prix-là est basé sur les accomplissements de 2019 surtout. Est-ce que tu peux donner d'abord quelques points forts qui ont marqué cette année-là? Écoute, en édition, c'est une accumulation d'un paquet de petites actions, de choses qui se passent au cours de l'année. Il y a tellement de choses. La signature de nouveaux auteurs compositeurs, évidemment, toujours. Le fait aussi qu'on a fait énormément de synchronisation au cours de l'année 2019. J'aime ça le dire et en même temps, ça me gêne de le dire parce que ce n'est pas le travail, comment je dirais, à 100 % d'un éditeur. Ça fait partie de notre travail, mais à hauteur peut-être de 20-25 % de nos revenus. Mais on est toujours très fiers de montrer tout ce qui a été fait en synchro, surtout des grosses pubs qui ont eu lieu aussi au cours de l'année 2019. Et l'équipe, en fait, d'éditorial à l'avenue, en fait, qui travaille mieux que jamais. Tout du monde qui ont beaucoup d'expérience maintenant. Donc, on leur doit, en fait, moi je leur dois tout ça parce que c'est un travail immense qu'ils font. Également, il faut dire qu'on a parti, il y a deux ans, un département de droit voisin, de gestion de droit voisin. Je comprends que ce n'est pas du droit d'auteur, mais c'est quand même très lié parce que c'est lié aux mêmes oeuvres, aux mêmes artistes que l'on gère déjà ou qu'on a en édition. Et ce département-là va extrêmement bien. Également, on fait de la libération de droit maintenant, depuis 2-3 ans maintenant. Et c'est un secteur qui s'est très développé pour nous, qui rapporte beaucoup. Et on le fait surtout pour l'étranger. On ne le fait pas au Canada, on le fait pour des compagnies, par exemple, qui sont extérieures du Canada. Donc, c'est un peu ça. L'année 2019, ça s'est bien passé malgré tout. Et cette année aussi se passe plutôt bien, même très bien. Compte tenu de la pandémie, ça va être une très, très bonne année. Mais tant mieux. On dirait que toute cette effervescence-là ne t'a pas empêché de travailler, j'imagine, les soirs, les fins de semaine pour écrire ce livre-là, qui est sorti tout récemment. Donc, après la disruption, innover en édition musicale, on apprend beaucoup de secrets du métier là-dedans. Un métier qui est encore mal connu, même des gens du milieu, souvent. Et on entend beaucoup ces temps-ci l'expression « se réinventer ». Ça énerve beaucoup de gens dans le milieu musical. Mais je pense que pour toi, j'ai l'impression que c'est un peu l'essence même de la profession d'éditeur. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Il faut suivre. Il faut suivre la parade en édition. Tu n'as pas le choix. Peut-être en disque non plus. Mais en édition, on est capable de se retourner de bord peut-être un peu plus vite. Il faut vraiment être au diapason de où sont les auteurs-compositeurs, quels sont leurs besoins aujourd'hui, comment on peut mieux les entourer, comment on peut mieux les convaincre qu'on peut être utile dans leur carrière. Et pour ça, il faut être au fait de ce qui se passe actuellement. Je ne dis pas que les vieilles techniques et tout ce qui concerne le droit d'auteur est à balancer aux poubelles. Ce n'est pas ça du tout. Tout existe encore. Tout est là. Et c'est nécessaire. Mais il y a d'autres façons de travailler. Et il faut être au lieu de confronter le milieu ou de confronter les auteurs pour les écouter. Il faut faire en sorte qu'on soit capable de s'adapter à leurs besoins et de trouver notre niche là-dedans, c'est-à-dire de trouver notre façon de travailler avec eux aujourd'hui. Et dans le livre, il y a plusieurs conseils judicieux, mais il y a certains qui demandent peut-être explication. En fait, je voulais que tu m'éclaircisses là-dessus. Tu mentionnes à quelques occasions qu'il faut éviter de planifier ou fixer des objectifs à long terme. C'est un conseil qui peut paraître contre-productif ou à tout le moins... en contradiction avec les qualités de visionnaire qu'il faut posséder pour pratiquer ce métier-là. Peux-tu expliquer un peu? Ben, justement, c'est que comme le métier change beaucoup et rapidement, pas juste le métier, mais le domaine de la musique change rapidement, le marché évolue rapidement. Et on ne peut plus faire des planifications sur cinq ans ou même trois ans sans être obligé continuellement de réviser notre planification, les objectifs. Parce qu'il faut être plus réactif que ça. C'est-à-dire qu'il faut être sur le terrain puis être réactif à tous les trois mois même. Revoir un peu les objectifs, les priorités, ajuster le tir. Il faut s'ajuster continuellement. Ce qu'on ne faisait pas il y a longtemps, il y a longtemps, on faisait un peu de planification à long terme puis on y allait comme ça. On ne peut plus faire ça. En fait, si on fait ça, on se trompe. C'est-à-dire que le marché change tellement rapidement et parfois subitement que... C'est un peu comme les changements climatiques, si tu veux. On entend parler, on entend parler, ça change, ça change, tout à coup, bang, ça déboule. Bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça la disruption aussi des modèles d'affaires qui ont été causés. Ça a amené des changements rapides qui sont de plus en plus rapides. Donc, il faut s'adapter. On ne peut pas planifier à long terme. Et un des aspects les plus importants, puis ça revient plusieurs fois dans le livre, c'est la relation de confiance entre l'artiste et l'éditeur. Pourquoi cette relation-là est si importante pour quelque chose qui, dans l'esprit des gens, peut peut-être rester de la gestion comptable et de la vente ou peu importe, mais pourquoi cette relation-là est si importante? Bien, c'est devenu fondamental. Ça a toujours été important quand même de la relation auteur-éditeur. Des fois, c'est un peu fragile, mais c'est très important qu'il y ait une bonne relation entre l'auteur et l'éditeur. Maintenant, c'est plus fondamental que jamais parce qu'un artiste, un auteur-compositeur ou auteur-compositeur-interprète, aujourd'hui, pour faire affaire avec un éditeur, lui confier ses œuvres, il faut vraiment qu'il y ait un lien de confiance très fort. Il ne va pas donner ses œuvres comme ça, signées à l'auteur des contrats, en se disant « Bon, on m'a dit qu'il était bon, ça va être correct, ça devrait être correct. J'ai sûrement besoin de lui. » Alors qu'aujourd'hui, les auteurs se disent plutôt le contraire. « J'ai probablement pas besoin d'un éditeur, peut-être pas besoin d'un producteur, etc. » Donc, s'il signe avec un éditeur, c'est parce qu'il y a un lien de confiance qui s'est établi, qui est fort et qui est très important pour l'éditeur. Donc, il doit rechercher d'abord à mettre en confiance l'auteur, puis à lui faire comprendre qu'il va être vraiment utile pour lui. Donc, c'est plus fondamental que cela n'a jamais été. Tu viens un peu de le mentionner, mais c'est vrai que les générations de plus jeunes d'artistes en ce moment ont parfois tendance à penser qu'ils maîtrisent parfaitement le monde numérique actuel. Ils peuvent se passer d'intermédiaires. Souvent, ils vont les associer, ces intermédiaires-là, avec la vieille façon de faire. Pourquoi c'est une erreur, même auprès des jeunes qui maîtrisent très bien ces changements-là, qui sont nés avec ces changements-là? Ce n'est pas que c'est une erreur. C'est-à-dire que je le comprends. Je comprends très bien des gens qui veulent faire de l'auto-audition, auto-production, auto-management. Je comprends ça. Je comprends qu'ils sont un peu poussés vers ça, malgré eux. Mais je crois vraiment sincèrement qu'un artiste qui ne s'entoure pas d'une équipe va manquer beaucoup de choses. parce qu'un artiste ne peut pas devenir un spécialiste en édition, sur Internet, les réseaux sociaux, être un spécialiste de la production, ne pas avoir de recul sur son œuvre. En plus, je ne crois pas à ça. Donc, je respecte tous ceux qui le font et qui réussissent à le faire, comme je dirais, à bout de bras. Mais ils s'éloignent en même temps de leur objet principal, qui est la création. Et je pense qu'ils doivent se concentrer là-dessus et laisser une équipe de confiance, des gens qui ont très confiance, les aider, les soutenir, les aider à progresser plus rapidement. Et c'est pour moi aussi, c'est non plus important que jamais. Il y a des aspects sur lesquels tu insistes aussi, c'est l'importance de la scène et l'importance des collaborations. Pourquoi c'est des sphères d'activités qui sont importantes? D'abord, d'après moi, puis pas juste d'après moi, je pense que les artistes se révèlent sur scène. Beaucoup. Et c'est là que les gens tombent en amont avec les artistes. Bon, des fois, on écoute quelqu'un sur disque ou à la radio ou sur Internet et on se dit qu'on adore, etc. Et parfois, on va le voir sur scène et après, et on est déçu. Alors, la scène est très importante parce que quelqu'un qui est bon sur scène et qui réussit à plaire au public, c'est un test de marché vivant, la scène. Tu le vois, tu t'assoies dans une salle. Si tout le monde aime le show et toi aussi, tu dis « Bingo, c'est ça! » Ça ne ment pas. Ça ne peut pas mentir. Donc, c'est pour ça que c'est si important pour un artiste et pour l'éditeur. C'est là, je pense que même quand quelqu'un vient me voir et qu'il me dit « Je fais des bonnes chansons, j'écoute, je me dis « Oui, c'est bien. » Je lui dis tout de suite « Quand est-ce que tu joues? As-tu un showcase quelque part? » Parce que je sais que c'est là que je vais avoir la vérité sur est-ce que c'est un artiste qui a de l'avenir ou pas. Il peut faire des gaffes, hein? Et ça arrive. Il peut avoir des choses à développer, mais… Et on peut se tromper aussi. Et on peut se tromper, et on peut se tromper. Mais sur scène, quand même, c'est vraiment un test, vraiment, de marché très important. Les co-écritures, je pense que les collaborateurs sont de plus en plus importants. Ça aide beaucoup des artistes à progresser rapidement, à élargir leur style musical aussi, leur palette. Et c'est stimulant. Ça va plus vite, c'est plus intéressant. Ça amène les artistes à évoluer d'une autre façon, aller dans d'autres directions, essayer de faire en sorte de trouver des gens qui vont avoir des bonnes connexions avec notre artiste. Ce n'est pas toujours évident. Des fois, on pense qu'un tel, un tel, ça va bien fonctionner. Ça ne fonctionne pas. On fait des essais et erreurs, si tu veux, jusqu'à temps de trouver des bons teams. Et habituellement, ça donne d'excellents résultats. Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Américains sont dans ce modèle-là depuis des décennies. Et nous, on ne peut pas rester comme ça dans notre bulle et s'imaginer qu'on va faire des choses extraordinaires. Les artistes, des fois, ont beaucoup de talent, mais ont quelques faiblesses qui peuvent être compensées très bien par de la co-écriture. Et en terminant, la conclusion du livre laisse à penser que peu importe les changements technologiques, structurels, du métier d'éditeur, je sais qu'il y en a eu depuis quelques années, puis il va continuer à en avoir. La base du métier, elle, va toujours rester. C'est la recherche de vrais talents et le développement d'artistes. Oui, 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 ça va rester, je pense. Puis, je pense que, par contre, l'éditeur va devenir de plus en plus polyvalent. C'est-à-dire qu'à mon avis, un éditeur aujourd'hui doit être déjà polyvalent. C'est-à-dire, il doit bien connaître toutes les facettes du métier, pas juste de l'édition, comment ça fonctionne dans le disque, dans le show, parce qu'il se fait poser des questions par son artiste sur tous les niveaux. Un artiste ne se dit pas, bon, je m'en vais voir mon éditeur, je vais lui poser une question par rapport au droit d'auteur. Il se dit un paquet de choses. J'ai fait des nouvelles chansons. Penses-tu que ça va marcher sur disque? Penses-tu qu'on va trouver un tracker pour ça? Penses-tu que je vais pouvoir faire une tournée en France? As-tu des contacts pour un tourneur, etc.? Il va nous poser un paquet de questions. Si on n'a pas de connaissances sur le reste du métier, bien, il est plus ou moins utile. Je pense que le rôle de l'éditeur va être de plus en plus important. s'il est de plus en plus polyvalent. Encore une fois, bravo, Dariel Lafrance et toute l'équipe d'Éditorial Avenue. On invite les gens qui s'intéressent à ce métier-là d'édition, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui mérite notre attention. C'est quelque chose qui n'est pas très connu de la part de tout le monde. Et je pense que là-dedans, il y a une très belle vulgarisation de tous les aspects qui sont à prendre en considération. Quand on choisit un éditeur et aussi pour un éditeur qui, en devenir, aurait envie de voir un peu dans quoi il s'engage. Merci beaucoup, Daniel. Et bravo encore une fois. C'est bon, Peter. Merci. Sous-titrage ST' 501